bonjour à tous les amis soyez la bienvenue sur super héros et compagnie la vidéo du jour vous l'avez vu elle sera passée sous le thème de harry potter et vous le savez si vous êtes des fidèles de la chaîne et que vous avez suivi mes autres vidéos à la maison on est de grands fans de harry potter on a même été à londres l'an dernier et on a visité les studios je vous avais montré j'avais fait une visite guidée de tout ça l'an dernier et bien aujourd'hui j'avais envie d'essayer une chose d'expérimenter quelque chose j'ai fait une commande sur aliexpress alors à l'express vous savez peut-être tous ce que c'est c'est le grand bazar mondial le site chinois tout comme oui je tout comme gearbest tout comme light in the box comme tom top ce sont tous à peu près les mêmes c'est un grand bazar où vous trouvez tout et n'importe quoi à des prix défiant toute concurrence et aujourd'hui les amis j'ai fait une commande sur aliexpress de produits harry potter l'ensemble est enfin arrivé et c'est tout ça que je vais vous présenter aujourd'hui alors il a fallu être hyper patient l'ensemble a mis je crois plus de deux mois à arriver vraiment faut pas être pressé et nous avons ici donc un paquet deux trois quatre et un cinquième paquet en tout j'avais commandé six articles le sixième malheureusement n'est jamais arrivé c'est vraiment dommage alors six six colis vous voyez vraiment basique n'y a pas d'emballage c'est vraiment c'est limite du sac poubelle et on va commencer par alors qu'est ce qu'on va commencer par ouvrir tiens on va commencer peut-être par le tout petit un petit sachet souple je sais même plus ça fait tellement longtemps que j'ai fait les commandes que je ne sais plus du tout finalement ce que j'ai commandé donc je vais presque le redécouvrir en même temps que vous alors qu'est ce que c'est ça ah oui je me rappelle c'est un bracelet regardez c'est un bracelet avec le logo des reliques de la mort alors on va juger ensemble de la qualité de tous ces produits achetés donc sur aliexpress naturellement on va pas se poser la question de si c'est de vrais produits ou pas nous avons tous la réponse à cette question le but c'était simplement un petit peu de voir ce qu'on pouvait avoir et de quelle qualité ça allait être voici donc un bracelet qui était censé être en cuir alors je ne sais pas si c'est réellement du cuir ou pas je ne pense pas à mon avis lorsque je l'ai acheté ça avait l'air sympa sur la photo la qualité m'a l'air tout à fait tout à fait correct on a ici donc les reliques de la mort ici le logo petite chouette ici et ça ça ressemblerait presque à un vif d'or maintenant est ce que ça va mal et alors c'est pour garde tout comme c'est pour garçons et et pour filles il n'y a pas ces multisex alors on va essayer de mettre ça attendez et voilà le résultat voilà ce que ça fait au poignet et franchement je suis assez agréablement surprise c'est plutôt joli et ça peut être porté aussi bien par les garçons que par les filles je sais pas ce que vous vous en dites bon quant à la qualité c'est pas exceptionnel vous attendez pas avoir une qualité superbe ça va sans doute même durer pas trop trop longtemps mais mais tout de même pour les fans de harry potter je pense que voilà ils vont y trouver leur compte c'est plutôt pas mal d'autant plus que ce bracelet je peux vous dire je les paye alors je ne sais plus exactement le prix exact ce que j'ai payé mais je crois qu'il a coûté dans les 1 ou 2 euros donc réellement c'est c'est plutôt top moi moi j'aime bien je suis assez content de ce truc vu le prix que j'ai payé donc là pour l'instant je valide ensuite deuxième colis tiens mais je vais ouvrir celui ci c'est un truc plutôt dur et je crois savoir ce que c'est celui ci allez tout cas il est super bien emballé et ouais c'est bien ce que je pensais ah ah excellent nous avons ici les amis la carte du maraudeur la carte du maraudeur de harry potter carte que vous avez pu voir pour la première fois dans le prisonnier d'ascaban et on va voir à quoi ça ressemble et vous croyez qu'elle fonctionne est ce que vous connaissez la formule pour l'activer je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises et on déplie on déplie et nous avons ici la carte de poudlard avec tous ceux qui qui s'y déplacent pour l'instant moi je vois personne donc une fois de plus un très bel objet pour les collectionneurs d'objets d'objets harry potter c'est assez sympa je pense qu'au niveau du dessin on est vraiment fidèle à l'original on a donc toutes les les coursives et toutes les les pièces les corridors tous les couloirs de poudlard et lorsqu'on a fini hop on le replie tout simplement comme ceci carte du maraudeur qui n'est pas arrivé tout seul d'ailleurs nous avions encore autre chose à l'intérieur du paquet nous avions la lettre de convocation de harry celle qu'il reçoit tout au début de la pierre philosophale alors on va voir cette lettre de plus près alors qu'est ce qu'on a d'autre nous avons ici un ticket de train pour aller vers poudlard direction la plateforme 9 3 quarts cool j'ai vu qu'il y avait encore autre chose on a en plus en bonus un petit pendentif des reliques de la mort ouais cool celui que le père de luna lovegood portait donc on a ici le même signe que sur mon bracelet donc ça c'est un bel ensemble je trouve on a la carte du maraudeur on a un ticket pour poudlard on a un pendentif des reliques de la mort et nous avons cette fameuse lettre monsieur harry potter le placard sous les escaliers 4 private drive à little whining waouh et de l'autre côté regardez le saut de l'école de poudlard et vous voyez c'est encore tout fermé on va l'ouvrir je vais décacheter et briser le saut hop et voici la lettre originale alors je vais vous lire le début de la lettre cher monsieur potter nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté à l'école de magie de sorcellerie de poudlard signé le professeur McGonagall on a une deuxième page qui est juste là qui liste tous les équipements que les élèves sorciers doivent avoir avec eux lorsqu'ils arrivent alors on a donc l'uniforme les étudiants de première année alors qu'est-ce qu'il y a donc trois paires de pantalons trois paires de robes de sorciers un chapeau pointu une paire de gants et une cape d'hiver et ensuite la liste ici de tous les bouquins de sorcellerie et de sorts dont ils ont besoin et d'autres équipements donc une baguette magique naturellement un chaudron une boule de cristal glass crystal pile je pense que c'est ça je suis pas certain un télescope et brass scale ça je ne sais pas ce que c'est malheureusement faudra que je regarde dans le dictionnaire il est également indiqué ici que les étudiants peuvent apporter avec eux soit une chouette un chat ou un crapaud et il est également indiqué ici nous nous rappelons aux parents qu'il est interdit aux élèves de première année de ne pas emmener avec eux leur balai magique bon bah ça c'est super cool ça ça c'est chouette en plus le papier il est épais il est vraiment de belles qualités c'est juste dommage que j'ai fait sauter un peu l'enveloppe avec le saut de Poudlard mais c'est un bolo que je rappelle donc la lettre de convocation la carte du maraudeur le ticket du Poudlard Express et le pendentif des reliques de la mort le tout pour pareil ça a dû me coûter un euro quoi même pas c'était réellement réellement une très très bonne affaire alors maintenant article suivant je vais tiens je vais prendre celui-ci c'est le plus grand il est souple ça je sais tout de suite ce que c'est regardez ha ha l'écharpe de Gryffondor au niveau du prix je crois que ça a coûté 3 euros maintenant voyons voir la qualité alors donc nous avons l'écharpe des Gryffondor couleur traditionnelle de la maison Gryffondor alors ça va c'est c'est assez honorable c'est pas très épais alors je vais voir si les bouts sont terminés ouais je pense que ça devrait ça devrait quand même être relativement relativement solide alors c'est un peu moins détaillé un peu moins fini que les écharpes originales que vous pouvez trouver dans le store officiel quand vous allez dans les studios l'écharpe sera beaucoup plus longue et beaucoup plus épaisse mais pour le prix et pour se déguiser je trouve déjà que c'est que c'est plutôt pas mal bon concernant la longueur je dirais que ce que cette écharpe irait plutôt à un enfant elle est assez courte ça serait plutôt une écharpe une écharpe enfant mais néanmoins je suis plutôt content de mon achat on n'avait pas encore d'écharpe on n'a pas eu l'occasion de l'acheter lorsqu'on était à Londres je voulais l'acheter dans les studios et puis finalement on l'a pas fait on n'a pas vraiment réussi à retrouver l'écharpe originales ce que je regrette un peu donc c'est une petite compensation le jour où on y retournera par contre là j'achèterai l'original naturellement allez colis suivant là c'est un colis plutôt long bon bah là la forme du colis ne trompe pas le contenu je pense que vous vous en doutez déjà il s'agit ici d'une baguette magique et on va voir laquelle on aura à l'intérieur et là je suis vraiment très très curieux de la qualité car on en a ici une originale on va pouvoir comparer donc déjà ici contrairement à la baguette là on n'a pas l'emballage on n'a pas de boîte en carton elle arrive vraiment brute dans son sachet ça y est elle est là oh oh vous avez reconnu ? c'est la baguette de qui ça ? et ouais la baguette de Harry Potter regardez et honnêtement là sur le coup je suis franchement agréablement surpris c'est pas un plastique bas de gamme elle est plutôt lourde à l'intérieur il y a une tige en fer qui la rend qui la rend solide plus solide qu'une normale et vous le voyez la finition elle est plutôt honorable elle est vraiment elle est vraiment assez bien finie sérieusement je suis assez content assez content de moi ça va c'est plutôt honorable et tiens on va jeter un petit coup d'oeil dans le guide officiel des studios Warner pour pouvoir la comparer je pense qu'à la photo qui est à l'intérieur alors on va voir si je trouve ça rapidement c'est donc le bouquin que vous recevez lorsque vous faites les visites des studios Warner avec les photos de l'exposition un très très beau bouquin vraiment je suis très très content de l'avoir et voici voilà ça c'est l'ensemble des baguettes et nous avons là la baguette d'Hermione celle de Ron et celle de Harry si vous comparez ouais elle est un petit peu plus foncée et le bout est plat alors que là vous le voyez c'est l'original en même temps c'est celle qui a servi pour le film donc elle est de bien meilleure qualité en tout cas c'est un très beau bouquin tiens regardez là nous avons ce qu'on a vu tout à l'heure la vraie carte du maraudeur là le poudreur express alors petite comparaison avec une originale alors celle-ci ce n'est pas la baguette de Harry c'est celle d'Hermione et vous voyez déjà la qualité rien que le packaging et l'emballage ça n'a strictement rien à voir on a vraiment une belle boîte de velours avec à l'intérieur la baguette d'Hermione alors au niveau taille elles sont presque de la même taille bon celle-ci est peut-être un tout petit peu mieux finie en termes de détail et de peinture mais il y a quand même une grande différence de prix entre les deux donc je pense qu'au final c'est une bonne affaire alors 3 euros naturellement si vous le pouvez ou si vous visitez les studios je vous encouragerais donc toujours forcément d'acheter les baguettes originales ce sont franchement des baguettes qui sont déjà superbe dans un superbe écran qui sont de meilleure qualité voilà moi j'ai juste acheté ça pour l'expérience pour vous faire la vidéo et pour vraiment voir faire la comparaison de ce que ça vaut et très honnêtement je suis plutôt agréablement surpris Wingardium Leviosa c'est je m'attendais à pire je m'attendais à une petite baguette en plastique toute pourrie et en fait non en fait c'est même plutôt convenable donc voilà baguette de Harry Potter qui a coûté entre 3 et 5 euros je sais plus du tout les prix exacts et maintenant nous avons le dernier colis à ouvrir c'est le plus lourd il est vraiment gros et ce que je peux déjà vous dire à l'avance c'est que ce colis le contenu de ce colis fera l'objet d'une vidéo séparée et vous allez vite comprendre pourquoi lorsque je vais l'ouvrir alors qu'est-ce que nous avons là ? des briques en vrac à l'intérieur de ce sac on a donc une multitude de briques que je ne vais pas appeler des Lego parce que ce ne sont pas des ce ne sont pas des Lego ce ne sont pas des Lego originaux vous vous en doutez voilà et on va construire on va construire ceci donc la gamme ce n'est pas Harry Potter c'est ça qui est assez marrant regardez avec la même police de caractère on a Justice Magician et naturellement on n'a pas les acteurs originaux nous avons d'autres figurants mais on sait très bien en fait à quoi on fait allusion nous allons construire ici regardez ce sont les chemins de traverse en briques de construction et on a le château de Poudlard donc ici on a la tour de l'horloge on a tous les sets qui existent en Lego la maison d'Agrid on a le Magicobus voilà mais en Justice Magician les notices de montage sont a priori très similaires à ce que fait Lego donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo donc loin de moi les amis loin de moi l'idée de vous conseiller d'acheter ce genre de produit on le sait pertinemment ce n'est pas du Lego c'est clairement des faux c'est de la contrefaçon moi je l'ai juste acheté pour l'expérience juste pour une fois pour voir ce que ça fait si en termes de qualité on est proche de on est proche de Lego ou pas s'il y a des différences je vous le dirai dans la vidéo dédiée et surtout parce que les chemins de traverse je le voulais ce set et c'était un set promotionnel qui était donné gratuitement sur le site de Lego en fonction d'un certain montant d'achat et à l'époque j'avais raté le coche j'ai pas pu faire l'acquisition de ce set là donc les chemins de traverse voilà ça m'a coûté je crois 12 euros un truc comme ça 12 euros pour des faux Lego pour de la contrefaçon bon on jugera on verra bien mais je vous le dis une fois de plus n'achetez pas ce genre de produit achetez toujours Lego c'est vraiment que pour la vidéo et pour l'expérience que j'ai fait ça et j'ai surtout également acheté ce set parce qu'il n'est pas officiellement en vente puisque c'était un set promotionnel je n'aurais jamais racheté un vrai set de contrefaçon Lego pour vous le présenter ça c'est clair je continuerai à acheter des Lego Harry Potter et petit scoop vous verrez bien entendu sur la chaîne dès qu'ils sortiront je crois que c'est le 1er juin les nouveaux sets 2020 d'Harry Potter et celui qui me hype le plus c'est Edwige l'Edwige mécanique est juste une petite merveille voilà donc tout ce que j'ai acheté sur Aliexpress sur le thème de Harry Potter j'en ai eu il me semble un de mémoire parce que ça fait maintenant plus de 2 mois pour environ 26 euros pour tout ça donc une lettre de convocation une écharpe un jeu de briques de construction pour faire les chemins de traverse un bracelet tout à fait honorable des reliques de la mort le ticket pour entrer dans le Poudlard Express la carte du maraudeur un collier des reliques de la mort et la baguette de Harry Potter je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises alors sur tous ces produits que j'ai acheté si je devais faire un bilan global je suis plutôt agréablement surpris sur la qualité notamment sur la lettre de Harry Potter qui est vraiment très très bien et surtout sur les baguettes qui sont de très très belles factures au vu de leur prix mais je vous le rappelle une nouvelle fois achetez les originales si vous en avez la possibilité et j'espère les amis que cette vidéo vous a plu que vous l'avez jugée intéressante maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire juste là en bas vous me mettez un petit commentaire ainsi qu'un pouce bleu moi je vous retrouve très très rapidement pour d'autres vidéos si le thème d'achat de produits sur Aliexpress ou Wish vous plaît je pourrais très bien faire la même chose sur le thème des super héros par exemple des Marvel vous me le dites dans les commentaires et si ça vous plaît je le ferai peut-être merci à tous et à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur super héros et compagnie bien sûr à bientôt les gars bye bye ciao